Ils m'ont fait toucher du bout des doigts certaines choses. Des aspects qualité d'ensilage, notamment sur les ensilages d'herbe, où on n'a plus du tout, au niveau conservation en silo, on ressort 100% de ce qu'on a rentré. Ça n'arrivait pas avant. Des silos qui ne sentent plus, par exemple. Puis après, bien d'autres choses au niveau des levures, dans les rations d'engraissement. Et surtout, le gros aspect, là aussi, positif. Et ça, on en a besoin. Moi, je considère que pour avancer, on a besoin de s'entourer. C'est que vous avez un problème, quoi que ce soit, vous passez un coup de fil, la réponse, bon. Même si on ne l'a pas instantanément, c'est pris en compte. Il y a un dossier. Et derrière, on va chercher et on va trouver la solution. Et le fait aujourd'hui d'arriver à travailler bien ces ensilages, c'est-à-dire à les faire dans de bonnes conditions, à les bâcher facilement et à ressortir surtout un produit de 100%. De 30% d'ensilage d'herbe, dans ma proportion ration et récolte, il y a 5-6 ans, au jour de cette année, on en a raccolté 80 hectares. On ne fait pratiquement plus de foin, on ne fait plus d'enrubanage, on fait uniquement du stock ensilage silo. Tous les produits sont systématiquement analysés, analysés plusieurs fois dans la saison, c'est-à-dire que tous les 1 mois et demi, à peu près, au fur et à mesure de l'avancement de notre silo, on sort une analyse parce que l'ensilage, il évolue, c'est quelque chose de vivant. Donc, pour pouvoir derrière recaler nos rations. Et une des particularités aussi de l'élevage, c'est que depuis maintenant 2 ans, on s'est asservi les services de nutritionnistes indépendants qui nous suivent d'un point de vue alimentaire et technique aussi sur l'exploitation, qui est complémentaire de ce que nous apporte l'Allemand. Et tout ça fait que c'est du gain de performance, c'est du gain économique. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, investir, aujourd'hui, notre nutritionniste, il nous coûte, je peux le dire, 2000 euros par an, mais on les a gagnés trois fois. Aujourd'hui, au vu des pratiques qu'on a, que ce soit les pratiques en matière de conduite de nos productions végétales, donc production végétale sur notre structure, je vous le dis tout à l'heure, c'est l'autonomie fourragère. On est autonome à pratiquement 90, voire 95%. Donc, autonome, cette autonomie, on la travaille. C'est-à-dire que chez nous, l'herbe, par exemple, c'est une culture au mernitide, qu'une céréale, qu'un maïs, etc. Je veux dire, ça se conduit, ça se gère. Et au vu de ce qu'on fait aujourd'hui et du cahier des charges bio qu'on a pu consulter, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas de frein à aller vers la production en agriculture biologique. Et après, la compatibilité, parce qu'au niveau du bio, on s'est posé beaucoup de questions. On dit bio, on utilise des stabilisateurs pour l'ensilage, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit maïs, ensilage, maïs épis, ensilage d'herbe. Et l'Allemand, aujourd'hui, est en mesure de répondre à cette demande, puisqu'ils ont, eux aussi, 95, voire 96%, pour ne pas dire 100% de leurs produits qui sont utilisables en agriculture biologique. Et ce challenge, on est prêt à le relever et on est parti à fond dedans.